Le cas Gorazuni, battant pavillon de la Sierra Leone, est devenu le premier navire à tester le corridor de sécurité établi par l'initiative serralière de la mer Noire. Après avoir passé une nuit dans les eaux turques, mercredi matin, des équipes d'inspection avec des représentants de la Turquie, de l'ONU, de la Russie et de l'Ukraine ont voyagé sur des bateaux séparés avant d'embarquer ensemble sur le navire. Les équipes ont effectué une inspection de trois heures, vérifiant la présence d'armes ou d'articles non alimentaires avant de dédouaner le navire pour sa destination finale, le port de Tripoli au Liban. L'arrivée du Razuni n'est qu'un début et montre que l'initiative céréalière pour fonctionner sans heure est en toute sécurité. De nombreux autres navires céréaliers attendent le feu vert pour suivre ses traces et emprunter la même route pour atteindre leur destination désignée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est montré prudent dans son optimisme concernant la première livraison. Grâce à l'ONU, en partenariat avec la Turquie, nous avons eu un premier navire, mais ce n'est pas grand chose. Nous espérons que c'est une tendance qui va se poursuivre. Une déclaration de l'ONU a réitéré l'engagement du centre de coordination conjoint établi à Istanbul pour les futures livraisons. La déclaration de l'ONU indique que le JCC utilisera ce voyage dans ses travaux en cours sur les procédures et les processus adaptés pour permettre la poursuite du passage en toute sécurité des navires commerciaux à travers la mer Noire dans le cadre de l'initiative. Le Razuni transporte plus de 26 000 tonnes de maïs au Liban. L'objectif est que des milliers de tonnes supplémentaires parviennent à ceux qui en ont besoin dès que possible pour aider à atténuer une crise alimentaire mondiale.